15. La maison où manque la mère, même si la lampe l'éclaire, il y fait nuit. Proverbe berbère Ce proverbe berbère exprime l'idée que la présence d'une mère est irremplaçable dans un foyer. Même si la maison est bien éclairée, c'est-à-dire qu'elle est bien équipée et bien organisée, si la mère n'est pas là pour prendre soin des enfants et de la famille, il manquera toujours quelque chose d'essentiel, créant ainsi une atmosphère sombre et triste. 14. Qui mange seul s'étrangle seul. Proverbe arabe Ce proverbe arabe signifie qu'il est préférable de partager ses expériences, ses émotions et ses repas avec d'autres personnes plutôt que de tout garder pour soi. Manger seul pourrait être ennuyeux et solitaire, et cela pourrait même être dangereux car personne ne serait là pour aider en cas de besoin. Il est donc important de construire et de maintenir des relations sociales. 13. Dieu est grand mais la forêt est encore plus grande. Proverbe brésilien Ce proverbe brésilien souligne la grandeur et la complexité de la nature, en particulier de la forêt, qui est souvent considérée comme l'un des plus grands symboles de la biodiversité et de la richesse naturelle du Brésil. Bien que Dieu soit considéré comme étant à l'origine de toute chose, la forêt est encore plus grande que tout ce que l'homme peut imaginer, ce qui souligne l'importance de la préservation de notre environnement naturel. Proverbe malinqué Ce proverbe malinqué signifie que si vous voulez partir tôt le matin, vous devez vous y préparer la veille. Cela signifie qu'il est important de planifier à l'avance pour s'assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour un départ tôt le matin, tels que vos documents, vos vêtements et vos provisions. Il souligne également l'importance de l'organisation et de la prévoyance pour atteindre vos objectifs. 11. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village Proverbe africain Ce proverbe signifie que l'éducation et le développement d'un enfant ne sont pas seulement la responsabilité de ses parents ou de sa famille, mais aussi de la communauté qui l'entoure. Tout le monde doit contribuer à fournir un environnement sûr, solidaire et éducatif pour permettre à un enfant de grandir et de s'épanouir. Les enseignants, les voisins, les amis et les membres de la famille élargie ont tous un rôle à jouer dans la vie d'un enfant et peuvent apporter une influence positive sur son développement. 10. Qui vient chez les Bretons, respecte leur tradition. Proverbe breton Ce proverbe suggère que lorsqu'on visite une région ou une communauté, il est important de respecter les coutumes et les traditions locales. Dans le cas des Bretons, leur culture unique et leurs traditions ont été préservées pour des générations, donc il est important de montrer du respect envers leur patrimoine culturel en s'informant sur leurs coutumes et en les respectant lorsqu'on est en leur présence. 9. A bonne faim, pas de mauvais pain. Proverbe espagnol Ce proverbe signifie que lorsque l'on a très faim, même un pain qui ne serait pas très bon nous semblera délicieux, car la faim atténue notre sens critique. En d'autres termes, la nécessité nous fait apprécier des choses que nous ne trouverions peut-être pas si bonnes dans d'autres circonstances. 8. La perle est sans valeur dans sa propre coquille Proverbe indien Le proverbe indien, la perle est sans valeur dans sa propre coquille, signifie que quelque chose de précieux ou de talentueux peut être sous-estimé ou ignoré par ceux qui sont trop familiers avec ce dont il s'agit. De la même manière que la perle précieuse doit être sortie de sa coquille pour être appréciée à sa juste valeur, il peut être nécessaire de sortir de sa zone de confort pour reconnaître les atouts d'une personne ou d'une situation. 7. Dieu n'aurait pu être partout et, par conséquent, il créa les mères. Proverbe juif Ce proverbe juif signifie que les mères ont un rôle très important dans la vie de leurs enfants. Elles ont une capacité à prendre soin de leurs enfants de manière si intense que cela pourrait sembler proche des pouvoirs divins. Les mères sont en mesure de fournir l'amour, la tendresse, l'éducation, les soins et le soutien nécessaire au bon développement de leurs enfants. Leur amour et leur attention sont irremplaçables et inestimables. Si tu ne peux pousser, tire. Si tu ne peux tirer, tire-toi de là. Proverbe américain Ce proverbe américain encourage à trouver une solution alternative lorsque nous sommes confrontés à un défi. Si une stratégie ou une méthode ne fonctionnent pas, il est préférable de chercher une autre approche plutôt que de perdre du temps et de l'énergie dans une méthode inefficace. Si on ne peut pas pousser, on peut tirer, et si on ne peut pas tirer, on peut choisir de se retirer pour trouver une autre solution dans une situation donnée. 5. Pain de vieillesse se pétrit pendant la jeunesse Proverbe auvergnat Ce proverbe signifie qu'il est important de prendre soin de soi et de planifier son avenir dès sa jeunesse, car les choix et les actions que l'on fait pendant notre jeunesse peuvent avoir une influence sur notre vieillesse. Il est comparable à l'expression anglaise, you reap what you sow, qui signifie, on récolte ce que l'on sème. En prenant soin de notre santé, de notre éducation, de nos finances et de nos relations dès notre jeunesse, nous sommes plus susceptibles de mener une vie saine et heureuse plus tard dans la vie. 4. Commets trois fois un péché et tu finiras par croire qu'il est licite Proverbe juif Ce proverbe juif signifie que si on commet un péché à plusieurs reprises, cela peut nous amener à penser que ce péché est acceptable ou permis. En d'autres termes, plus on commet un acte répréhensible, plus il devient facile de justifier ce comportement et de minimiser sa gravité. Ce proverbe met l'accent sur l'importance de reconnaître nos erreurs et de nous corriger avant qu'il ne soit trop tard. 3. Si à midi le roi te dit qu'il fait nuit, contemple les étoiles Proverbe persan Le proverbe persan, si à midi le roi te dit qu'il fait nuit, contemple les étoiles, peut être interprété de deux manières différentes en fonction du contexte et de la perspective. D'une part, il peut mettre l'accent sur la loyauté et l'obéissance à l'autorité, suggérant que même lorsque l'autorité fait une déclaration manifestement erronée, il peut être nécessaire de la suivre ou de faire semblant de la suivre par respect pour cette autorité. Cela souligne l'importance de maintenir la cohésion sociale et de ne pas défier l'autorité de manière directe, même lorsque ses déclarations sont clairement fausses. D'autre part, le proverbe peut également encourager la pensée critique et la quête de vérité. Dans ce sens, le « roi » représente l'autorité, mais son affirmation erronée à propos de la nuit en plein jour à midi sert de métaphore pour les déclarations incorrectes ou trompeuses de l'autorité. Le conseil de « contempler les étoiles » peut alors être interprété comme une invitation à remettre en question les affirmations de l'autorité, à rechercher la vérité par soi-même et à ne pas accepter aveuglément ce qui est dit. En fin de compte, la signification du proverbe peut varier en fonction de la situation et de la perspective de la personne qui l'interprète. Il peut servir à rappeler l'importance de l'obéissance à l'autorité dans certaines circonstances tout en soulignant la nécessité de penser de manière critique et de rechercher la vérité lorsque cela est approprié. 2. La barbe de l'héritier pousse plus vite que les ongles du mort Proverbe français Ce proverbe signifie que la vie continue, même après la mort d'une personne. Les choses continuent de se développer et de croître, comme la barbe de l'héritier qui pousse, même si les ongles du mort ne poussent plus. En d'autres termes, la succession continue, même si les personnes impliquées changent. 1. Un sourire ne peut être acheté, mendié, emprunté ni volé Proverbe américain Ce proverbe souligne que la sincérité d'un sourire ne peut pas être forcée ou artificielle. Un vrai sourire ne peut être obtenu que spontanément, en réponse à une situation agréable ou à une interaction positive avec quelqu'un d'autre. En fin de compte, un sourire authentique vient du cœur et ne peut pas être acheté, mendicité, emprunté ou volé. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.